Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve pour une vidéo bonus puisque quand nous avons fait notre swap avec Virginie, nous avons décidé de faire une vidéo commune encore une fois, oui on se quitte plus et pour ça on voulait tester ensemble, alors toi Virginie je ne sais pas si tu connaissais la palette moi en tout cas pas du tout et on voulait tester ensemble cette palette c'est la palette qui s'appelle C'est Fantastique de chez Rude Cosmetics alors nous c'est pas une marque que l'on trouve en France mais on peut la trouver sur internet très facilement maintenant c'est la deuxième palette de Rude Cosmetics que j'ai et franchement je suis époustouflée par la diversité des fards et surtout par leur pigmentation c'est quelque chose de dingue d'ailleurs comme vous pouvez voir ce make-up et bien je vous l'ai réalisé et ça sera à la fin de ça enfin juste après ça sera pas à la fin, ça sera juste après mais avant je voulais vous parler de cette palette alors quand on découvre la palette elle est comme ceci donc elle est quand même assez grande on découvre déjà les couleurs sont vraiment très très belles et surtout on retrouve donc le nom donc c'est fantastique et c'est écrit en dégradé donc c'est vrai que c'est vraiment très très beau et ça donne je trouve le ton de des couleurs qui peut y avoir dans cette palette quand on la tourne on retrouve la même chose que sur le packaging en carton c'est à dire que les fards sont en relief c'est à dire que quand vous passez la main vous sentez que les fards sont en relief donc bon le carton va pouvoir le jeter maintenant et dedans on retrouve 30 fards alors quand on ouvre la palette on a le petit papier que je ne garde jamais parce que ça s'en va et c'est casse-pieds et quand on ouvre la palette donc on a une palette qui comme vous pouvez voir est assez grande on a un miroir qui n'est pas déformant donc ça c'est plutôt pas mal qui est assez grand le packaging donc c'est un packaging carton on va dire traditionnel alors par contre on ne peut pas l'ouvrir jusqu'au bout voilà vous pouvez l'ouvrir comme ceci vous pouvez la poser sur votre coiffeuse mais vous ne pouvez pas la plier parce que ça va casser et dedans on a 30 fards au niveau des fards on va avoir 14 fards métallisés et le reste donc 16 fards en effet mat alors c'est vrai que cette palette est vraiment jolie quand on la regarde j'adore les couleurs que je vous fasse voir quand même vous voyez j'adore les couleurs c'est vraiment des couleurs que j'aime c'est à dire qu'on va retrouver on va retrouver des bleus on va retrouver des verts un petit peu émerodes on va retrouver des tons chauds avec des tons un petit peu marron rouge, orangé c'est une palette je trouve qui peut aussi bien vous servir en été qu'en hiver ouais voilà et même si vous alors c'est vrai que quand on la regarde comme ça on peut se dire oula elle est violente au niveau couleur parce qu'on a quand même des pâtes de couleur qui sont quand même bien bien voyants mais on a quand même aussi du doux c'est à dire que si vous avez envie de vous faire des maquillages un petit peu doux vous avez quand même ces couleurs là et puis vous pouvez vous rajouter des peps de couleurs c'est à dire que vous n'êtes pas obligé comme j'ai fait là de faire la couleur sur toute la paupière c'est à dire que vous pouvez juste faire un petit peu un maquillage un petit peu nude et mettre un punch on va dire de couleur et je vous promets que ça peut être vraiment très 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 beau cette palette quand je l'ai découverte je crois qu'avec l'autre palette que vous verrez prochainement puisque je crash test parce que je ne pense pas qu'elle sera encore sortie parce que celle-là je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va la sortir avec Virginie je vous avoue quand là je suis en train de la filmer donc je ne sais pas si vous aurez vu mon crash test du swap que j'ai fait avec Virginie si vous l'aurez vu avant ou après en tout cas c'est vraiment celle-ci une palette il me tardait de mettre mes pinceaux dedans et Virginie m'a envoyé un petit message en me disant mais tu l'as déjà testé j'ai dit non mais j'attends c'est à dire que j'attendais de faire la vidéo avec vous pour pouvoir mettre mes pinceaux alors je vais également continuer à l'utiliser dans les jours qui vont suivre avant de mettre cette vidéo pour pouvoir vous inclure des maquillages que j'ai réalisés là vous voyez il y en a déjà deux je vais vous inclure des photos des autres make-up que j'aurais réalisé avec cette palette pour que vous puissiez voir d'autres looks et surtout au niveau de la couleur là vous voyez là on ne peut pas mentir c'est à dire que vous allez le voir quand je fais le tuto make-up il n'y a pas de base on va dire collante il n'y a pas de base blanche c'est vraiment les fards au naturel c'est des fards qui se travaillent extrêmement bien je vais vous faire les swatchs par contre je suis désolée mais ça va être des swatchs sur la main parce que je n'avais pas le temps de faire les swatchs sur les yeux c'est très long et en plus c'est quand même assez traumatisant pour mes yeux je dois bien avouer je sais que vous aimez quand je fais les swatchs sur les yeux mais là 30 fards non là j'ai dit non top mais j'ai fait exprès de vous faire le tuto make-up par la suite pour que vous puissiez voir comment se comportent les fards alors oui vous allez me dire oui mais là on les voit un petit peu mélangés oui mais ça fait rien vous allez voir que dans le tuto make-up on voit bien que le fard rien qu'en presque en aplat parce qu'il y a un fard que j'ai quasiment appliqué en aplat se comporte vraiment parfaitement alors au niveau poudreux écoutez c'est un petit peu poudreux forcément il faut tapoter son pinceau mais j'ai envie de vous dire comme tout fard qui est extrêmement pigmenté au niveau des fards irisés alors celui que j'ai appliqué de ce côté je l'ai appliqué au départ au doigt et après je l'ai fini au pinceau et ça s'est très bien comporté c'est à dire que les fards irisés vous pouvez aussi bien les mettre au pinceau qu'au doigt après moi c'est vrai que je préfère les mettre au doigt parce que je trouve qu'ils donnent beaucoup plus leur luminosité mais au pinceau ça vous permet on va dire de faire les petits fignolages et je voulais juste vous dire au niveau des noms des fards mais ils sont trop mignons on va avoir bisous on va avoir belle on va avoir je t'adore c'est à dire que pour moi on va avoir bonheur c'est une palette qui respire presque la joie de vivre c'est à dire que rien que les couleurs sont belles mais les noms sont très très beaux également on va avoir mon coeur on va avoir chuchoter on va avoir chéri pour moi c'est une palette bonheur et surtout une palette d'amour donc je trouve que c'est beau rien que dans le packaging et le nom des fards et je trouve que ça a reflété bien notre swap avec Virginie voilà donc un swap de bonheur enfin j'espère en tout cas pour toi Virginie mais quand j'ai vu ta vidéo je pense que tu as été contente je vous montre de plus près cette palette et je vous fais les swatch alors le premier c'est ange on a bonbon on a l'amour on a rose et on a toi et moi on va avoir je t'adore on va avoir nu qui porte très très bien son nom on va avoir sensationnel on va avoir lueur nous avons simplicité folie belle jolie plaisir bonheur enchanté je te veux bisous rêveuse ciel lune bleu mon coeur embrasse moi regardez inoubliable brillant oh là là chéri chuchoté et fantastique voilà les 30 teintes qui sont sublimes alors celui-ci c'est un duo chrome si c'est brillant regardez un petit peu et vous avez vu j'ai pas j'ai fait juste un passage alors voilà pour les swatchs alors vous voyez en plus je me suis j'ai enlevé ma veste parce qu'autrement c'était pas possible à faire mais voilà c'est à dire que vous avez vu ce rouge et c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui il est il est magnifique donc là c'est vraiment des très belles couleurs brillant ici celui-ci c'est un duo chrome qui me fait penser à un phare de chez Urban Decay je vais essayer de vous le mettre sur la main regardez quand on le regarde comme ça ça fait marron et quand on le regarde comme ça ça fait bleu je suis en train de regarder en même temps retour écran et là on voit bien le côté duo chrome donc ouais il est vraiment super joli donc voilà pour les swatchs en tout cas je fais attention parce que je sens que je vais m'en coller plein la robe ça va pas tarder me connaissant je vous laisse avec le tuto make-up et avec la fin de cette vidéo je commence bien sûr ce make-up avec ma base que j'applique à chaque fois et comme il n'y avait pas un phare clair dans la palette j'ai mis mon petit phare de chez Kiko juste sous mon sourcil pour commencer je vais appliquer ce violet là qui s'appelle l'une que j'applique dans mon coin externe alors j'ai pris un tout petit pinceau c'est un pinceau de chez GESUP et c'est le 230 donc vous voyez je le mets mais pour l'instant je ne le travaille pas je l'applique juste en à plat et je le fais un petit peu remonter dans mon creux de paupière et je l'étire un maximum sur le coin je viens prendre cette couleur qui s'appelle Belle donc là je reprends un autre pinceau de chez GESUP c'est le JE10 donc je regarde droit devant moi pour le mettre vraiment dans mon creux de paupière et vous voyez je viens faire la continuité du violet que je viens juste de faire là et ce que je fais c'est que je relis les deux c'est-à-dire que j'essaye de fondre les deux couleurs ensemble donc pour ça je prends mon premier pinceau je prends le deuxième et je marie les couleurs entre elles un coup un pinceau un coup l'autre pinceau je viens passer par-dessus mon violet pour pouvoir estomper également le violet et je n'ai pas remis de matière sur mon pinceau donc les couleurs se dégradent extrêmement bien pour continuer je vais prendre cette couleur qui est la couleur JE T'ADORE et là j'ai pris encore un autre pinceau de chez GESUP il n'y a même plus il est assez effacé mais bon la plupart de mes pinceaux c'est des pinceaux de chez GESUP ou alors ça sera des pinceaux Urban Decay donc là je viens juste continuer dans mon coin interne de l'oeil et vous voyez je le descends et je le remonte pareil pour le fondre dans la couleur que j'avais mise au milieu on va l'appeler la couleur de transition donc là c'est un rose beaucoup plus doux je viens reprendre ma première couleur le violet foncé qui s'appelle l'une et je viens vous voyez le remettre dans mon coin pour vraiment on va dire foncer ce coin externe et petit à petit je vais plus loin dans mon creux de paupière vous voyez sans reprendre de matière rien j'étire vraiment la matière je l'étire d'un côté pour faire vraiment ce côté très virgule et en même temps je viens le marier aux autres couleurs que j'ai mis juste au-dessus alors l'inconvénient c'est que c'est une couleur un petit peu irisée c'est vrai que généralement je mets rarement des couleurs irisées dans mon coin externe mais bon là on va faire avec cette palette je ne voulais pas utiliser une autre palette je viens prendre un pinceau propre donc je ne mets aucune matière dessus c'est un pinceau justement de chez Urban Decay et je viens juste blender ma couleur que j'ai mis au-dessus c'est-à-dire que ça va permettre de bien faire l'estompage je vais appliquer la couleur Enchanted qui est là oui là ce côté ça va être on va dire un make-up tricoloré je viens prendre un pinceau de chez Nocibe et je viens appliquer c'est un beau vert menthe alors au pinceau peut-être pas on va essayer au doigt ah ouais ah oui oui de manière les fards irisés il n'y a pas de secret c'est le doigt alors vous voyez je le mets vraiment au milieu de ma paupière je laisse de la place dans mon coin interne je viens reprendre mon premier pinceau j'ai mis le violet puisque comme vous pouvez voir j'ai un petit peu débordé donc je viens juste rattraper la couleur et je viens fondre les deux couleurs ensemble pour éviter que ça fasse style drapeau je reprends un des pinceaux où j'avais mis également le rose et je viens pareil fondre les couleurs je viens reprendre mon pinceau plat et je viens juste alors j'en ai pas remis c'est juste pour pouvoir on va dire marier c'est à dire que d'un côté j'ai fait le violet et là je viens vraiment fondre mon vert avec mon violet alors vous voyez j'alterne juste mes pinceaux c'est vraiment pour marier les couleurs entre elles ça va éviter que ça fasse des démarcations nettes quand on regarde le maquillage et dans mon coin interne qu'il me reste je vais venir appliquer la couleur rêveuse je viens prendre un pinceau de chez Urban Decay puisque comme vous pouvez voir c'est un petit pinceau boule c'est très très fin donc je prends rêveuse que je viens appliquer dans la continuité je pensais qu'on verrait plus la différence en définitive ça se marie tellement bien qu'on voit pas forcément la différence au niveau de la couleur donc ce que je vais faire parce que là je trouve qu'on voit pas trop la différence donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre la teinte je te veux que je vais venir appliquer au doigt et je viens la mettre au milieu elle est beaucoup plus soutenue que celle que j'avais mis juste avant donc Enchanté Enchanté la fille qui veut faire son accent anglais Enchanté voilà on va revenir faire ce que j'ai fait tout à l'heure je viens fondre le violet dedans alors comme c'est une couleur un petit peu plus foncée du coup on verra un petit peu plus le coin interne de l'oeil et que je viens mettre donc je viens un petit peu le descendre pas trop puisque j'ai pas encore fait mon teint pour l'instant on va laisser cet oeil tel quel et on va s'attaquer à celui-ci dans cette palette il y a une couleur qui dès le départ m'a fait on va dire de l'oeil et j'ai vraiment envie de l'utiliser pour voir ce qu'elle donne alors ça n'ira pas avec ce côté là mais c'est pas grave voilà je voulais vraiment vous faire voir les couleurs que j'avais vraiment envie de tester et pour cela je vais venir prendre la couleur celle-ci la rouge qui s'appelle embrasse-moi qui est un rouge mais quand on le voit dans le pad il est juste trop canon donc là c'est un rouge que j'ai envie d'appliquer quasiment sur toute ma paupière je vais vous montrer ça alors pour cela j'ai pris un pinceau comme vous pouvez voir qui est un petit peu plus gros mais qui est plat et que je trouve qui est pratique quand on veut appliquer un fard sur toute la paupière alors je suis désolée j'ai plus le numéro ça c'est effacé à force de les laver parce que je les utilise tous les jours les numéros les numéros s'effacent alors est-ce que vous êtes prêts ? on est bien d'accord waouh et j'en ai pris à peine dans le pad donc là vous voyez je le descends je le descends alors là ça ne ressemble à rien on est bien d'accord ça ne ressemble à rien mais bon on va le construire rassurez-vous donc là je viens prendre un pinceau un tout petit peu plus précis je viens reprendre embrasse-moi et je viens voilà ah oui là on va faire toute la paupière alors ça peut faire peur cette couleur c'est vrai qu'on se dit oulala alors la couleur est quand même très très jolie alors pour un petit peu quand même pouvoir estomper je vais venir prendre la couleur plaisir qui est un on va dire un orangé mais qui tire un petit peu vers le marron et que je mets vous voyez juste au ras du rouge j'en ai mis très très peu et j'estompe les deux couleurs ensemble et je le redescends un petit peu mais vraiment alors que j'ai plus de matière mais c'est vraiment pour pouvoir estomper mon fard vous voyez les fards comme ils se travaillent bien je vais venir prendre un pinceau où il n'y a rien dessus et je viens pareil estomper les bords pour éviter les démarcations comme j'ai envie de foncer un petit peu mon coin externe de l'oeil je vais venir prendre la couleur mon coeur donc pour cela je prends un pinceau Urban Decay je reste dans mon coin externe et je fais des petits mouvements et je viens dégrader la couleur dans le rouge que j'avais déjà mis pour lui donner un petit peu de profondeur si ce n'est pas la couleur que je veux dans ces cas là je vais mélanger Chuchoter qui est juste là et mon coeur donc ces deux couleurs qui sont un peu dans les rouges marronnés et qui peuvent se marier très très bien donc j'en prends un petit peu de chaque et vous voyez je reste voilà et là je dégrade vous voyez on voit bien le dégrader donc là je suis restée avec mon pinceau de ce côté de l'autre côté il y a quasiment pas de matière donc ce que je fais c'est que je le remonte un petit peu dans mon creux de paupières et moi je tire alors vous voyez souvent faire ce geste parce qu'ayant les paupières un petit peu qui plissent du coup ça me permet d'éviter vous savez que ça fasse trop de plis et qu'on voit c'est pas beau donc du coup je tire un petit peu et comme ça je peux faire mon make-up plus tranquillement ce que je vais faire c'est que je vais faire un je vais nettoyer je vais faire un semi-cut grise pour ça je viens reprendre ma base que j'avais pris de chez Essence pour ne pas fausser on va dire les couleurs là je viens donc de mettre mon fond de teint je reprends mon pinceau et je viens dégrader c'est vraiment sans matière voilà j'ai pas envie de matière c'est juste pour dégrader entre le semi-cut grise que j'ai fait et ma couleur de mon coin interne interne externe non c'est externe j'arrive pas moi avec mes internes interne c'est à l'intérieur externe c'est à l'extérieur on va y arriver c'est compliqué donc dans mon coin externe et voilà donc là vous voyez c'est juste pour pouvoir un petit peu unifier tout ça je viens prendre la couleur qui s'appelle rose qui est un joli justement rose mais un rose doré donc là je l'applique avec le doigt et je viens le mettre là où j'ai mis ma base on va essayer de l'appliquer au pinceau pour voir ce que ça donne je prends un pinceau de chez GESUP et déjà ça va être un petit peu plus précis ouais vous voyez ça fonctionne bien même au pinceau après c'est vrai que moi les fards irisés je préfère vraiment les mettre au doigt mais au pinceau ça fonctionne extrêmement bien et je vais faire la même technique que de ce côté c'est à dire que là je viens reprendre mon premier pinceau enfin mon premier pinceau mon pinceau de chez Urban Decay où j'avais mis un petit peu de foncé vous savez et je viens dégrader les couleurs entre elles donc oui ce côté on va dire un petit peu plus soft parce qu'il y a quand même le rouge je viens reprendre mon pinceau où j'ai mis le rose et vous voyez je fais cette espèce de dégradé voilà pour éviter qu'il y ait trop de démarcations entre je viens reprendre un des pinceaux où j'avais mis le rouge et je viens également dégrader j'ai pas remis de matière ça il faut se le dire c'est à dire que là il n'y a pas de matière qui a été remise je peux vous dire que ça marque extrêmement bien voilà ce que donne ce côté donc là je finis mon teint et je vous reprends pour faire la suite du maquillage sous les yeux je viens de finir mon teint mes sourcils et le rouge à lèvres et pour le rouge à lèvres je porte un des rouges à lèvres que m'a offert Virginie lors de notre swap vous savez je vous parlais qu'il y avait une couleur extrêmement claire c'est celui-ci alors est-ce que je vais réussir à voir la couleur c'est pas sûr c'est le Heart Rass voilà ce que donne ce rouge à lèvres sur les lèvres et en définitive je l'aime beaucoup comme quoi il ne faut pas avoir de préjugés vous voyez moi qui n'étais pas très nude mais là j'avoue que en plus les yeux sont un petit peu quand même bien chargés et j'ai mis également deux traits enfin deux traits j'ai fait un trait de liner sur ce côté j'ai utilisé un liner également que m'a offert Virginie donc c'est un liner de chez Essence et de l'autre côté j'ai utilisé un liner mais cette fois-ci marron puisque je trouvais que ça se mariait beaucoup plus avec cette couleur au niveau de mes yeux et là c'est un liner de chez Fashion Makeup que j'avais trouvé dans mon folie cosmétique et pour le reste du teint c'est les produits que j'utilise dans ma rotation make-up donc si vous n'avez pas vu la vidéo écoutez allez la voir je vous mettrai le lien juste là on va finir le dessous des yeux ensemble donc ce que je vais faire c'est sur ce côté je vais reprendre les couleurs qu'on a mis sur la paupière et bien sûr je vais faire la même chose de l'autre côté donc pour ça je viens reprendre mon pinceau comme il est tout fin je l'aime beaucoup ce pinceau de chez Giseup je viens reprendre la couleur violette qui est la teinte lune que je viens alors que je viens appliquer juste sur mon ras de cil et vous voyez je reste je ne vais pas trop trop loin donc je reste vraiment dans le coin et pour vraiment relier les deux ce que je fais c'est que je tire un petit peu sur ma paupière et je viens et vous voyez j'en ai mis mais alors très très peu et ça marque vraiment ça marque de folie je vais venir prendre un autre pinceau de chez Giseup qui est plat parce que je veux faire la continuité et là je vais venir appliquer la couleur que j'avais pris au milieu de ma paupière donc qui est la teinte alors au départ j'avais mis si vous rappelez Enchanté mais là je vais mettre la couleur Je Te Veux qui est beaucoup plus intense donc pareil je fais la même chose que ce que j'avais fait sur ma paupière c'est-à-dire que je viens le dégrader alors vous savez qu'à la base je ne mets pas de fard à paupière sous le dessous de mes yeux parce que ça me fait pleurer et là ça commence c'est merveilleux alors ce que j'aurais fait honnêtement c'est que moi j'aurais pris mes crayons de chez Kiko puisque j'ai quasiment toutes les teintes et j'aurais fait ce dégradé mais bon là on vit dangereusement attention qu'il n'y ait pas de chute je reprends mon pinceau où j'avais mis le violet et je dégrade pareil et je vais finir de relier les deux par rêveuse le bleu vous savez le bleu qui était très clair ce que je vais venir faire avec un pinceau propre je vais venir estomper le tout alors comme mes yeux pleurs c'est magnifique et je viens dégrader l'ensemble je n'ai pas remis de matière et voilà pour cet oeil alors ce que vous pouvez faire également c'est que vous pouvez mettre un petit peu de crayon noir juste dans la muqueuse mais pas sur toute la muqueuse c'est à dire que vous venez juste et là je viens là oui je vous disais avant de faire de ma bêtise je viens juste en mettre dans mon coin externe et avec le doigt je le dégrade voilà pour cet oeil on va faire l'autre oeil alors en espérant que je pleure un petit peu moins je vais venir prendre un pinceau là c'est un pinceau de chez Emma et la même chose je vais reprendre les couleurs alors ce que je vais faire c'est que là je vais commencer à prendre la teinte chuchotée vous savez qui est le marron le rouge marron mais un petit peu un petit peu foncé et après je vais mettre mon rouge et vous avez vu la pigmentation et dessous j'ai pas de base donc alors je garde le même pinceau mais je viens l'essuyer sur ma petite serviette pour venir prendre le rouge le rouge qui s'appelle bien sûr embrasse-moi donc là j'ai mis le rouge alors je tapote parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des chutes alors oui ça peut faire vite mixomato je vous avoue mais bon après on va venir un petit peu foncer pour justement éviter que ça fasse trop cet effet mixomato ou alors d'avoir les yeux qui ont pleuré je viens reprendre ma couleur rose donc qui s'appelle vraiment rose alors je vais essayer de l'appliquer avec le pinceau que j'ai essuyé et je viens faire la continuité de mon oeil et voyez en même temps je le dégrade et j'en mets dans mon coin interne je reprends un des pinceaux que j'ai utilisé tout à l'heure mais que j'ai bien 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 essuyé pour venir estomper le tout donc il n'y a pas de matière je reprends mon crayon noir donc là c'est un crayon de chez Urban Decay c'est le 24-7 c'est un crayon qui était dans le coffret que j'ai eu pour mon anniversaire vous savez sur la mini-vibe donc là je viens en mettre juste dans mon coin externe juste pour foncer et après ce que j'aime faire c'est au doigt avec la pulpe du doigt je viens juste le dégrader pour pas que ça fasse trop net et voilà donc là on va un petit peu éclairer sous les sourcils et pour ça je vais venir prendre la teinte ange qui est un qui est une couleur une des plus claires après elle est irisée autrement elle aurait été mat je l'aurais mis sur toute ma paupière mais là c'est un beige irisé et je viens l'appliquer avec un petit pinceau j'adore ce petit pinceau pour pouvoir faire ça pour pouvoir donner un petit peu déjà on va dire de nettoyer et surtout pour venir un petit peu éclairer cette arcade sourcilière et voilà mon make-up est fini j'espère que ça vous plaît dites-moi si vous préférez allez on va appeler ça mi-ange mi-démon j'aime bien le titre c'est une bonne idée mon maquillage mi-ange mi-démon alors quel est l'ange quel est le démon d'après vous et je vous montre ça de plus près ben écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire dites-moi si vous vous connaissez cette palette dites-moi si vous vous l'avez et ce que vous vous en pensez dites-moi vous si vous préférez on va l'appeler celui-ci l'ange côté ange et celui-ci côté des montantes dites-moi quel côté vous vous préférez si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air n'hésitez pas également à me laisser un petit petit ça y est je ne sais plus parler un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de cette palette entre autres et puis quel côté vous préférez est-ce que vous préférez le côté ange est-ce que vous préférez le côté démon là je crois que c'est le côté démon qui est en train de ressortir qui m'empêche de parler il veut que je vous lâche allez sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao